Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et donc nouvelle vidéo avec un petit saut dans le temps parce que je me suis aperçu que les derniers enregistrements que j'avais fait comme la vidéo que vous avez eu vendredi soir sur Youtube, le son est tout simplement catastrophique trop de bruit ambiant et en même temps le micro qui était sélectionné n'était pas le bon donc du coup vous aviez vraiment un son pourri je sais pas pourquoi une fois de plus mon logiciel de recording avait décidé de changer de micro et pas prendre le bon mais bon c'est pas grave donc on va avancer un petit peu dans le temps on s'était laissé sur la saga, enfin le début de la saga Namek avec donc l'épisode Freezer donc dans le mode histoire du coup je vais vous raconter puisque vous verrez pas les images mais dans le mode histoire, donc dans la saga Freezer donc on va affronter Freezer, on va avoir la séquence où on a la première fois où Sangoku va se transformer en Super Saiyan et la modification du cours de l'histoire va avoir lieu dans le sens où Couleur intervient dans le combat entre Freezer et Sangoku sur Namek qui est en feu et qui est prête à exploser et donc du coup nous on est là pour intervenir pour justement aider Sangoku à affronter ces deux terribles méchants et bon bah donc on y est arrivé, entre temps j'ai fait monter un petit peu mon personnage au niveau des stats parce que bah il était un petit peu voilà un petit peu dans le mal donc j'ai poussé un petit peu son endurance, son niveau de santé et puis les attaques de base alors on va continuer à faire réguler tout ça j'ai un entraîneur maintenant qui est donc Vegeta et donc à l'issue aussi de cette histoire avec Freezer j'ai pu obtenir mon... donc j'ai passé l'examen à l'école de... au lycée Orange là et donc j'ai pu obtenir le droit de voler dans la ville de Cotton City ça va me permettre de me déplacer plus vite d'un endroit à un autre donc voilà on va reprendre le mode histoire et donc ce week-end je ferai un live donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne mais alors c'est peut-être que je la mettrai demain matin du coup et bah cet après-midi je serai en live un petit moment parce qu'il y a un event ce week-end sur Xenoverse 2 donc le 5 et le 6 novembre de 14h à 17h si vous allez sur Xenoverse 2 et vous connectez au wall multi vous allez pouvoir avoir un event, c'est donc un combat de boss et vous allez pouvoir affronter Baby Ozzaru et puis Freezer aussi je crois qui viennent s'installer sur Cotton City et donc il faut faire des combats en multi avec plusieurs autres alliés pour pouvoir affronter ses ennemis et donc les récompenses sont un bon paquet de zennies je crois qu'il y a un million de zennies il y a des points patrouilleurs les points pétés et puis une tenue spéciale qui est offerte pour ce long classement à la fin de l'event donc voilà donc ce week-end n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure il y a de quoi s'occuper donc on va regarder qu'est-ce qu'on a à faire et bon on va continuer le mode histoire on va aller voir ce que nous réserve donc notre cher vieux Kiyoshin alors dans le nid du temps bien évidemment on ne peut pas voler du coup on va arriver dans la saga la saga Cell alors il faut qu'on cherche Trunks on a le choix de continuer l'histoire soit d'aller chercher Trunks on va aller chercher Trunks c'est mon autre perso j'ai fait continuer l'histoire et Trunks il est où ? il est rappelez-vous dans la saga Dragon Ball Super et même dans la saga Dragon Ball... enfin dans un OAV de Dragon Ball Z cette séquence avec donc Sangohan qui est un des seuls survivants des Saiyans qui va se battre avec ses 17 et ses 18 alors d'ailleurs c'est étrange parce que dans cette séquence normalement Sangohan il lui manque un bras et donc Trunks qui est donc le disciple de Sangohan trouve son Sensei inanimé et c'est là qu'il va se transformer pour la première fois je trouve que cette séquence animée est d'une qualité c'est juste énorme alors pas toutes les séquences vidéo mais de certaines comme celle-ci par exemple je trouve qu'elles sont vraiment bien foutues elles sont vraiment de bonne qualité et donc Trunks qu'on retrouve dans la la salle du nid du temps qui revit cette scène atroce pour lui tu es ères ce n'est pas d'accord pour le faire... la vérité, est-ce que je l'ai fait ? c'est vrai ! je vais aller vers cette histoire ! et donc c'est nous qui allons nous taper le boulot donc on retrouve Mirai Gohan, c'est bizarre parce qu'effectivement il ne sert que d'un bras mais par contre il a bien les deux bras alors ils ont voulu simuler le fait qu'il ait un bras en kit donc il faut qu'on batte C-16 c'est C-16 qui est donc manipulé par Mirai et Toa donc aussi dans les épisodes de l'histoire que vous n'avez pas pu voir du coup malheureusement on apprend que Thales et Snug se sont alliés à Mirai et Toa pour modifier le cours du temps et donc annihiler tous les adversaires qu'ils ont rencontrés et qu'ils ont rencontrés du gore mais pas que parce qu'on a aussi Thales qui est... euh Thales on a aussi Bardock Time Patroller c'est le Bardock qu'on voit souvent dans les scénariques avec le masque du temps avec le symbole du temps je sais pas si j'avais fait déjà dans les épisodes ou quoi mais donc euh... j'ai fait un entraînement avec euh... avec euh... mon petit coeur aussi qui m'a appris le Makaku Senpé donc c'est tout stylé de l'attaque bon c'est toujours un problème avec les boss attaques les gros qui coassent et qui sont super longs à invoquer et du coup l'adversaire a le temps à chaque fois de se barrer donc c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est un peu chiant on a Toa qui vient faire chier bon Mira c'est beaucoup c'est pas un peu chiant c'est drégulé Sous-titrage ST' 501 Donc Trunks qui ne veut pas rester en arrière malgré tout sa fierté de Saiyan et son souhait d'aider son Sensei, il intervient malgré tout dans cet épisode. Parce que Mira ne respecte pas les règles non plus, mais il intervient aussi pour essayer d'obtenir son doigt. Donc Trunks intervient et vient porter secours à l'intensité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà on a vaincu Mira. On a pas en B c'est pas non plus la folie. Sous-titrage ST' 501 Opus Trunks …? c'est que tu s'est pris à côté du mait de l'Amin Dank poste. C'est laellschaft des Caldins qui s'accompensés. On a s'appelle les rentes, Trunks d'anciers. Asi ! Oui, je ne peux pas. Il est donc 17 et 18, le monde est en train de l'aider. Oui, c'est ça... Et puis, le moment, le Vohan... Vohan, je vais aussi me battre. Je vais maintenant, je vais maintenant, je vais maintenant... Je ne vais pas faire ça ! Non, tu ne dis pas que tu fais ça ! Je ne dis pas que tu fais ça ! Je vais vous aider, Vohan ! Je vais vous aider, vous allez changer de vie ! Mais... Mais... Je... Tu m'as pas perdu. Tu m'as pas perdu. Tu m'as perdu, tu m'as perdu. Ça va..? C'est que si tu m'as pas perdu ça... Alors... Ce戦 selon moi peut être mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501